13e homélie de Saint Jean de Chrysostome sur la lettre aux Hébreux de Saint Paul Si le sacerdoce de Lévi, sous lequel le peuple a reçu la loi, avait pu rendre les hommes parfaits, eût-il eu été besoin qu'il parût un autre prêtre, appelé prêtre selon l'ordre de Melchisedec, et non pas selon l'ordre d'Aaron, Hébreux, chapitre 7, verset 11, jusqu'à la fin du chapitre. Si donc la perfection était l'œuvre du sacerdoce lévitique, dit l'apôtre, etc., après avoir parlé de Melchisedec et avoir montré quelle était sa prééminence sur Abraham, après avoir ainsi établi une grande différence, Il continue à trouver la distance qui sépare les deux testaments, dont l'un était imparfait, tandis que l'autre est la perfection même. Toutefois, il ne va pas au cœur même de son sujet, il ne raisonne et ne combat d'abord, que par la comparaison du sacerdoce et de l'Alliance. Car pour les incrédules, cette épreuve était plus sessissable, puisque la démonstration allait porter sur le dépôt même qu'ils avaient reçu. Il a donc montré que Lévi et Abraham restent bien en arrière de Melchisedec, lequel, même de leur aveu, a eu rang parmi les prêtres. Il part maintenant d'une autre preuve, et d'où du sacerdoce chrétien comparé à celui des Juifs. Et voyez, je vous prie, son incomparable habileté, la raison même qui, selon toute vraisemblance, devait exclure du sacerdoce Melchisedec, qui n'était pas de la race d'Aaron, lui sert au contraire à lui maintenir et à détrôner les autres. Et pour arriver à cette conclusion, il se pose à lui-même un doute. Pourquoi n'est-il pas dit prêtre selon l'ordre d'Aaron ? Et voici la solution qu'il donne. Et moi aussi, je me demande pourquoi il n'a pas été selon l'ordre d'Aaron, car c'est ainsi qu'il faut entendre ce qu'il dit. Si donc la perfection eût été l'œuvre du sacerdoce lévitique, etc. Et cette parole encore. Pourquoi dès lors a-t-il été nécessaire ? Etc. Phrase extrêmement significative. En effet, si Jésus-Christ était venu d'abord selon la chair, pour être prêtre selon l'ordre de Melchisedec, et qu'après lui fut survenue la loi avec le sacerdoce d'Aaron, on aurait eu raison de conclure que le second fait était un perfectionnement qui anéantissait le premier, puisqu'il lui succédait. Mais si Jésus-Christ, au contraire, est postérieur à la loi, s'il a adopté un autre type sacerdotal, il est évident que tout le lévitisme est imparfait. Car supposons un instant, dit l'apôtre, que le sacerdoce antérieur à Jésus-Christ, celui d'Aaron, était parfait et ne laissait rien à désirer. Pourquoi donc, dès lors l'écriture, nous parle-t-elle d'un prêtre selon l'ordre de Melchisedec, et non selon l'ordre d'Aaron ? Pourquoi laisser Aaron introduire un autre sacerdoce, à savoir celui de Melchisedec, si la perfection se trouvait dans le sacerdoce lévitique ? C'est-à-dire, si ce sacerdoce lévitique avait au complet toute la doctrine et la foi des mœurs, et remarqué, comme s'en devienne un pas, l'apôtre avance, il avait dit selon l'ordre de Melchisedec, et avait montré que ce sacerdoce était le plus grand. Parce que Melchisedec était plus grand qu'Abraham, puis il prouve encore la même chose, par la considération du temps, en disant que, puisque le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec a paru, après celui d'Aaron, c'est qu'il est plus grand. Mais que signifient ces paroles qui suivent maintenant ? Sous lequel le peuple a reçu la loi ? Sous-entendu, sous quel sacerdoce ? Que veut dire, sous lui ? C'est que par lui, le peuple marche, le peuple fait tout par lui. On ne peut rien dire qu'il était donné à d'autres que lui. C'est sous lui que le peuple a reçu la loi, c'est-à-dire grâce à son ministère. Et l'on ne peut dire que la loi était parfaite, mais non imposée au peuple. Le peuple, dit l'apôtre, a reçu la loi sous lui, c'est-à-dire par son organe intermédiaire. Qu'était-il donc besoin d'un autre sacerdoce si celui-là était parfait ? Car le sacerdoce étant transféré, il faut aussi que la loi le soit. C'est donc un autre prêtre, ou plutôt, un autre sacerdoce est devenu nécessaire. Il faut aussi nécessairement une autre demande. Ceci est à l'adresse de ceux qui disent « Qu'était-il besoin d'un nouveau testament ? » Il aurait pu prouver ce besoin par les prophètes eux-mêmes. « Voici, disent-ils, le testament, l'alliance que j'ai faite avec vos pères. » Pour le moment, il n'arque que d'après le sacerdoce. Et voyez comme il brillait d'arriver à cette conclusion. Il a dit, selon l'ordre de Melchizedek, « C'était rejeté déjà le sacerdoce d'Aaron. Car si un autre sacerdoce a été introduit depuis lors, il a bien fallu aussi qu'il vînt un autre testament. Car il est impossible qu'un prêtre soit sans testament, ni loi, ni précepte, ou qu'en recevant son sacerdoce, il se serve de l'antique alliance. » On pourrait lui objecter. « Comment fut donc prêtre celui qui n'était pas lévite ? » Et comme il l'a établi plus haut comme vérité fondamentale, la maxime contraire, il ne veut pas même résoudre une telle objection, et ne lui jette qu'en passant cette réponse. Je vous ai dit que le sacerdoce a été transféré, donc, aussi le testament. Et Dieu ne l'a pas seulement changé dans son monde, ou dans son mode et dans ses règles, mais même dans la tribu. Comment ? C'est que le sacerdoce s'est transféré d'une tribu à une autre, de la tribu sacerdotale à la tribu royale, de sorte qu'à l'avenir, elle réunit sacerdoce et royauté. Or, voyez le mystère. De royale qu'elle était, d'abord, elle est maintenant devenue sacerdotale. Ainsi s'est-il fait en Jésus-Christ. Lui qui fait toujours roi, a été fait prêtre quand il a pris notre chair, quand il offrit le sacrifice. Voyez-vous le changement ? Ce qu'on lui présentait comme une objection, l'apôtre l'établit précisément et par la seule logique des faits. En effet, Celui dont ces choses ont été prédites, nous l'est-il, est d'une autre tribu dont personne n'a jamais servi à l'autel, puisqu'il est manifeste que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu à laquelle Moïse n'a jamais attribué le sacerdoce. L'apôtre dit donc, équivalement, « Et moi aussi, je sais qu'il n'a eu aucune part à votre sacerdoce, que nul de cette tribu ne l'a exercée comme le montre évidemment cette affirmation. Nul n'a jamais servi à l'autel. » Tout est donc transféré. Ainsi était-il nécessaire que la loi ancienne et l'Ancien Testament fussent transférés puisque la tribu sacerdotale, elle-même, a été changée. Or, vous voyez comme il va dévoiler une autre différence que celle que lui fournit déjà ce changement de tribu. Il ne lui suffit pas de montrer la différence immense qui résulte de la tribu, de la personne, de la manière, du testament, mais il va le prouver par le personnage figuratif, lequel Melchisedec n'est point établi selon la disposition d'une loi charnelle, mais par la puissance de sa vie immortelle. « Il a été fait prêtre, dit-il, non pas selon la disposition d'une loi charnelle, car cette loi, dans sa plus grande partie, n'était point légitime. Et l'apôtre a raison de l'appeler une loi charnelle, car tous ses règlements étaient charnels. Car voici ce qu'elle commandait. Coupez votre chair, oignez votre chair, lavez votre chair, purifiez votre chair, tondez votre chair, liez votre chair, nourrissez votre chair, donnez le repos à votre chair. Ne sens pas, je vous prie, autant de lois charnelles que si vous voulez savoir quel bien elle promettait. Écoutez, Longue vie à votre chair, était-il dit. À votre chair, lait et miel. Paix à votre chair, plaisir à votre chair. C'est d'une telle loi qu'a reçu le sacerdoce. Mais non pas certes, Melchisedec. Et ceci paraît encore plus clairement en ce qu'il se lève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Qu'est-ce qui paraît clairement ? La différence qui est très grande entre les deux sacerdoces et l'incontestable prééminence du personnage qui n'a pas été fait prêtre par la disposition d'une loi charnelle. Et qui est celui-ci ? Est-ce Melchisedec ? Non, mais Jésus-Christ. Qu'il est par la vertu de sa vie immortelle. Ainsi que l'Écriture le déclare par ses mots. Vous êtes le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire, non pour un temps, non pour finir, mais selon la vertu d'une vie immortelle. Par ses paroles, il nous montre que Jésus a été fait prêtre par sa vertu et par celle de son Père. par la vie qui n'a point de fin. Toutefois, ceci ne s'en suit pas logiquement de ce qui a été dit plus haut. Il n'a pas été fait prêtre par la disposition d'une loi charnelle. Le raisonnement exigeait il a été fait prêtre par une loi spirituelle. Mais par charnelle, l'apôtre entend plutôt temporel. Comme quand elle dit ailleurs, ces lois ne doivent durer que jusqu'un temps meilleur. Elles n'étaient que des justifications, en attendant la vertu de la vie, c'est-à-dire en attendant celui qui vit par sa propre vertu. Après avoir dit que la loi subit un changement et montrer la nature de son changement, il en cherche la cause, satisfaisant ainsi l'esprit humain, qui aime à savoir la cause de tout. Et gagnons d'ailleurs, ainsi, notre confiance, puisqu'il nous apprend la cause et la raison de cette mutation. Car la première loi est réprouvée, comme étant impuissante et inutile. Ici, les hérétiques s'élèvent contre nous et nous disent « Voilà Paul qui déclare la loi mauvaise. » Mais soyez attentifs et remarquez qu'il ne dit pas « Elle est rejetée comme vicieuse et dépravée, mais comme impuissante et inutile. » Il a déjà montré ailleurs cette impuissance quand il disait, par exemple, « Dans cette loi, on était infirmes par la chair, nous étions donc infirmes, et non pas la loi. » Car la loi n'a rien conduit à la perfection. Qu'est-ce à dire ? Elle n'a rien conduit à la perfection. Elle n'a rendu parfait aucun homme, parce qu'aucun ne lui obéit. Et quand bien même on lui est coté, elle n'aurait pu produire la perfection, la vraie vertu. Pour le moment, il n'affirme pas même cela et se contente de dire qu'elle n'a pas eu de force. Et c'est vrai, c'était la condition de l'être sacré même. Faites ceci, ne faites pas cela. Elle ne pouvait que proposer sans apporter en même temps la force et le pouvoir d'accomplir le précède. Telle n'est pas la véritable espérance. Pourquoi dit-il réprouver ? Comprenez, rejeter. Et sur quoi porte ce rejet ? Il l'indique sur la loi précédente, désignant ainsi la loi mosaïque qui a été rejetée à cause de son impuissance. La réprobation, c'est l'abrogation, la destruction de règles qui jusque-là avaient force et vigueur. C'est assez dire que la loi eut dans un temps vigueur et force, mais que plus tard, elle fut jouée au mépris pour n'avoir rien produit. La loi n'a donc servi à rien. Au contraire, elle eut son utilité, sa grande utilité même. Mais elle ne servit aucunement à créer des hommes parfaits, car elle-même n'a rien perfectionné. L'apôtre dit que la loi n'a rien parfait parce que sous son règne, tout était figure, tout était vain ombre, circoncision, sacrifice, shabbat. Ces institutions n'ont plus arrivé jusqu'aux âmes et partout, elles cèdent et se retirent. Mais voici que s'introduit une espérance meilleure par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et de plus, ce sacerdoce n'est pas établi sincèrement. Vous voyez ici encore le serment a été nécessaire. Et voici ceci vous explique pourquoi précédemment il a discuté avec tant de sagesse cette question du serment de Dieu et la raison qui le détermine à jurer pour que notre conviction soit plus certaine et plus pleine. Voici l'introduction d'une meilleure espérance. Qu'est-ce à dire ? La loi aussi avait une espérance, mais non telle que celle-ci. Ses observateurs espéraient posséder la terre et ne pas trop souffrir. Et nous, nous espérons qu'en faisant la volonté de Dieu, nous posséderons non pas la terre mais le ciel. Que dis-je ? Nous espérons bien meuse encore. C'est que nous serons auprès de Dieu, que nous arriverons jusqu'à ce trône de notre Père et que nous le servirons avec les anges. Car, Paul disait plus haut, nous entrons jusqu'au-delà du voile. Mais ici, par elle, nous approchons jusqu'à Dieu. Et de plus, ce n'est pas sans un serment de sa part. Qu'est-ce à dire ? Et de plus, ce n'est pas sans un serment. C'est cela même, non sans un serment. Il voit une autre différence, car nos promesses ne sont pas sans raison, dit-il. Car au lieu que les autres prêtres ont été établis sans serment, celui-ci l'a été avec serment. Dieu lui ayant dit, le Seigneur a juré et son serment demeurera immuable. Vous êtes le prêtre éternel selon l'ordre de Mankissédèque. Tant il est vrai que l'alliance dont Jésus est le médiateur est plus parfaite que la première, aussi y a-t-il eu autrefois successivement plusieurs prêtres parce que la mort les empêchait de l'être toujours. Mais quand celui-ci demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui est éternel. L'apôtre établit deux différences. Le sacerdoce nouveau, contrairement au sacerdoce légal, n'a pas de fin et s'appuie sur un serment. Il le prouve par Jésus-Christ qui le reçoit et en remplit les fonctions. En effet, selon la vertu d'une vie immortelle, il démontre le second point par le serment qu'il citait par la nature même du pontificat. La précédente a été rejetée pour cause d'impuissance. Celui-ci reste et demeure parce qu'il est puissant et fort. Le prêtre nouveau lui fournit aussi une preuve. Et comment ? C'est qu'il est seul et unique et il ne sera pas seul s'il n'était immortel. Car comme les prêtres ne sont nombreux que parce qu'ils sont sujets à la mort, ainsi, dans le cas présent, le prêtre est unique parce qu'il est immortel. Et Jésus est devenu le garant d'une alliance d'autant meilleure que Dieu lui a juré de le maintenir prêtre à jamais. c'est vraiment qu'il n'est point fait si Jésus n'était vivant. C'est pourquoi il est toujours en état de sauver ceux qui s'approchent de Dieu par son entremise étant toujours vivant afin d'intercéder pour nous. Vous voyez qu'en parlant ainsi, Paul considère Jésus dans son humanité en le montrant comme prêtre. Il le déclare aussitôt notre intercesseur. Nous affirmer qu'il intercède pour nous c'est sous-entendre qu'alors il agit comme prêtre. Car de celui qui à son gré ressuscite les morts et qui donne la vie comme le père, comment dit-on qu'il intercède lorsqu'il devrait sauver ? Comment intercède celui à qui appartient tout jugement ? Comment intercède celui qui envoie les anges pour jeter ceux-ci dans la fornaise et sauver cela ? Aussi l'apôtre dit il peut sauver et il sauve parce que lui-même ne meurt point et parce qu'il ne meurt pas et qu'il vit à jamais. Il n'a pas selon l'apôtre de successeur. Et s'il n'a pas de successeur c'est qu'il peut défendre tous les hommes. Car en Israël le pontife bien qu'admirable ne durait qu'autant que sa vie même. Ainsi Samuel ainsi tous ceux qui revêtirent cette dignité. Ensuite il n'était plus rien puisqu'il mourait. Pour le nôtre c'est l'opposé. Il sauve à tout jamais. Qu'est-ce à dire à tout jamais ? Ceci donne à entendre quelques grands mystères. Ce n'est pas ici bas seulement nous répond Saint Paul c'est dans l'autre vie aussi qu'il sauve tous ceux qui par lui s'approchent de Dieu. Comment les sauve-t-il ? C'est qu'il est toujours vivant afin d'intercéder pour eux. Remarquez-vous l'humilité de sa très sainte humanité. Car il ne dit pas qu'une fois par hasard il remplira ce rôle mais toujours mais tant qu'il sera besoin il prie pour eux à tout jamais. Que signifie encore à tout jamais ? Non seulement dans les temps présents mais jusque dans la vie future. Il a donc toujours besoin de prier et par quelle convenance s'y soumet-il ? Souvent des justes par une seule prière ont tout obtenu et lui doit toujours prier. Pourquoi donc est-il assis sur un trône ? Voyez-vous que c'est par condescendance que l'apôtre tient ce langage humble ? Voici ce que saint Paul veut nous faire comprendre. Ne craignez pas dit-il et ne dites pas certainement il nous aime et il a toute liberté de parler à son père. Mais il dit de ne pas toujours vivre au contraire il vit toujours car il était convenable que nous eussions un pontife comme celui-ci saint innocent sans tâche séparé des pécheurs. Vous voyez que tout cela est dit de son humanité et quand je dis l'humanité je parle d'une humanité qui possède la divinité ne partageant pas Jésus mais vous donnant facilité de mieux comprendre ce qui convient. Avez-vous vu la différence des pontifs ? Il résume ce qu'il a dit plus haut et il a été éprouvé de toute manière sauf par le péché pour nous ressembler. Tel convenait-il que fut notre pontife saint innocent. Qu'est-ce à dire innocent ? Ni méchant ni trompeur Ce qu'un autre prophète exprime ainsi le mensonge n'a pas été trouvé sur ses lèvres qui parlerait ainsi de Dieu et nous rougerait de dire qu'un Dieu n'est ni menteur ni fourbe mais de Jésus sur la chair il convient de déclarer qu'il est saint sans tâche vous ne direz rien de pareil de Dieu parce que sa nature est telle qu'elle ne peut être souillée. Séparé des pécheurs Ceux-ci n'indiquent-ils qu'une différence et ne rappellent-ils pas son sacrifice ? Oui son sacrifice et comment ? Qu'il ne fut point s'obligé comme les autres apôtres d'offrir tous les jours des victimes premièrement pour ses péchés et ensuite pour ceux du peuple ce qu'il a fait une fois en s'offrant à lui-même. Ses paroles sont comme l'introduction à ce qu'il dira touchant l'excellence du sacrifice spirituel. Déjà il eut marqué la différence de prêtre et la différence de testament il ne l'a pas traité en termes mais il a indiqué déjà cependant ici il donne en quelque sorte le prélude du sacrifice même. N'allez pas croire que vous entendez parler de Jésus comme prêtre qu'il remplisse toujours la fonction du sacerdoce il a rempli cette charge de sacrificateur une fois et maintenant il s'est assis pour toujours. Ne pensez pas que parmi les habitants de la cour céleste il soit debout agissant comme ministre c'est la lèvre de l'incarnation en devenant esclave il devint aussi prêtre et ministre mais de même que devenu esclave il n'a pas demeuré esclave de même qu'il s'est fait ministre il n'est pas resté ministre la langue du serviteur en effet ce n'est pas d'être assis mais debout ses paroles marquent donc la grandeur de son sacrifice qui bien qu'unique a suffi cependant a bien qu'offrir une seule fois une valeur que n'ont pas eu tous les sacrifices du monde mais nous n'avons pas encore à traiter ce sujet il n'a donc fait une fois ce sacrifice dit saint Paul lequel le sacrifice nécessaire nous répond-il encore il lui a fallu trouver une offrande aussi non pas pour lui-même comment offrirait-il pour lui étant impeccable mais pour le peuple que dites-vous au Paul il n'a pas besoin d'offrir pour lui-même et telle est sa puissance certainement nous répond-il car pour vous empêcher de croire que cette affirmation il l'a fait une fois s'applique aussi à lui écoutez ce que l'apôtre ajoute car la loi établit pour pontife des hommes faibles c'est pourquoi ils offrent toujours pour eux-mêmes mais celui-là qui est si puissant qui n'a même pas de péché pourquoi offrirait-il pour lui-même donc ce ne fut pas pour lui-même mais pour le peuple qu'il offrit et qu'il n'offrit qu'une fois mais la parole de Dieu confirmée par le serment qu'il a fait depuis la loi établit pour pontife le fils qui est parfait à jamais parfait qu'est-ce à dire Paul n'établit pas d'entités rigoureuses il disait des autres prêtres qu'ils sont faibles il ne dit pas que le fils est puissant mais parfait ce qui comprend la puissance et vous pourriez ajouter voyez-vous que le nom du fils est ici rappelé par opposition à esclave par faiblesse ici il entend ou le péché ou la mort mais que veut dire à jamais parfait inaccessible à tout péché non seulement maintenant mais toujours si donc il est parfait s'il ne pêche jamais s'il est toujours vivant pourquoi offrirait-il pour nous plusieurs sacrifices mais il n'insiste pas sur ce point il s'apesantit seulement sur cette vérité qu'il n'offre pas pour lui-même puis donc que nous avons atteint le pontife imitons-le marchons sur cette race plus d'autres sacrifices que le sien un seul nous a purifié au-delà il n'y a plus que l'enfer et le feu c'est pour cela que Paul remuse ciel et terre pour nous répéter que nous n'avons qu'un prêtre qu'un sacrifice de peur que s'imaginant qu'il y en a plusieurs quelqu'un ne pêche avec assurance nous tous donc qui avons été admis à la dignité de chrétien et qui avons reçu le caractère baptismal nous tous qui avons eu part au sacrifice nous tous qui avons participé à la table immortelle conservons intacte notre faiblesse et notre honneur car une chute ne serait pas sans un immense danger quant à ceux qui n'ont pas été ennoblis par de semblables honneurs qui n'étaient pas pour cela une triste confiance quand un homme pêche en effet avec l'idée de recevoir le baptême au dernier soupir souvent il ne reçoit pas cette grâce croyez-moi ce n'est pas pour vous épouvanter que je poursuis ce que j'ai à en dire j'en connais plusieurs à qui ce malheur est arrivé dans l'espoir et l'attente de ce sacrement de l'illumination ils pêchaient beaucoup et au terme de leur jour ils sont partis vides et nus car c'est pour briser les chaînes du péché et non pour les multiplier que Dieu a donné le baptême s'en servir pour pécher plus à l'aise c'est se créer des raisons de lâcheté et de négligence si le bain sacré n'existait pas tel vivrait avec plus de précaution parce qu'il n'aurait pas besoin de pardon à espérer vous connaissez le détestable principe faisons le mal pour que le bien s'en suive c'est nous qui pratiquons ce principe et voulons qu'on le répète aussi je vous en prie vous qui n'avez pas encore été initié au saint mystère réveillez-vous que nul n'aborde la pratique de la vertu en vrai mercenaire en véritable ingrat que personne n'y entre comme dans une entreprise pénible et ennuyeuse non mais approchons avec un cœur allègre une âme joyeuse quand bien même en effet on ne nous proposerait aucune récompense ne faudrait-il pas être vertueux soyons-le donc encore avec l'espoir d'une récompense n'est-ce pas ici une honte est le comble du déshonneur si vous ne me donnez point de salaire dites-vous je ne veux être ni modeste ni tempérant et bien moi j'ose vous dire que vous ne serez jamais tempérant ni modeste si vous voulez être pour un salaire vous n'estimez point la vertu si vous ne l'aimez pas et toutefois Dieu à cause de notre infirmité a bien voulu y attacher une récompense et nous même à ce prix nous n'en essayons point or supposons si vous le voulez qu'un homme meurt après avoir commis des péchés sans nom et cependant après avoir reçu le baptême ce qui à mon sens n'arrivera pas de si tôt comment cet homme partira-t-il pour le ciel s'il n'est plus à causer du mal qu'il aura commis il est certain cependant qu'il ne jurera pas d'une grande confiance car après avoir vécu un siècle il ne monte dans sa conduite qu'un bien c'est qu'il n'a plus de péché je me trompe il ne peut même montrer si peu il n'est sauvé uniquement par la grâce or quand il verra les autres élus couronner glorieux environnés d'honneur et d'estime quoiqu'il ne tombe pas en enfer supportera-t-il dites-moi l'angoisse et la honte qui tourmenteront son âme un exemple exerciera ma pensée voici deux soldats l'un est voleur habitué à l'injustice ravisseur du bien d'autrui l'autre au contraire se conduit en brave s'illustre par des hauts faits se couvre de trophées en trempant ses mains dans le sang des ennemis plus tard quand le moment est venu on vient le protron dans le rang où était avec lui le soldat voleur on le conduit soudain au trône impérial on le revêt de pauvre tandis que l'autre est maintenu à sa place vulgaire et ne doit qu'à la clémence du souverain de n'être pas puni de ses crimes mais il reste au dernier plan mais on lui assigne sa place loin de l'empéreur supportera-t-il dites-moi le poids de son chagrin et de ses remords quand il verra ainsi son compagnon d'armes élevées au fait des dignités parvenu au comble de la gloire dictant des lois au monde entier lorsque lui-même reste au plus bas degré il ne peut même s'honorer d'avoir échappé au supplice cet honneur appartenant tout entier à la clémence et au pardon de son prince ah quand bien même le souverain l'aurait relâché il lui aurait pardonné ses crimes il ne vivra que couvert de honte et d'ignominie il ne sera pas certes admiré des autres car dans le cas d'une grâce semblable on n'admire pas celui qui la reçoit mais celui qui l'accorde plus est grand le don octroyer plus est affreuse la honte de celui qui en est l'objet puisqu'il se pose de grands crimes de quels yeux donc un tel chrétien pourra-t-il voir ceux qui sont dans la cour céleste et qui montrent et leurs blessures et leurs travaux innombrables lorsque lui-même ne pourra rien montrer lorsqu'il ne devra qu'à la bonté et à la clémence de Dieu d'être relâché sain et sauf tel qu'un homicide un voleur un adultère prêt à marcher au dernier supplice et quand au personnage s'est fait donner à discrétion et qu'il fait tenir à la porte de son palais le misérable n'osera d'ailleurs regarder personne en face bien qu'après tout il ait échappé au coup fatal tel sera ce chrétien car de ce qu'on appelle ce séjour la cour céleste n'allez pas croire que tous s'y occupent le même rang dans les cours de nos princes vous voyez des premiers officiers et tous ceux qui font cortège aux souverains et toutes sortes de bases officiers et jusqu'à ces lecteurs qui s'occupent l'emploi d'appeler le décan tous s'y rencontrent bien qu'entre l'icteur et le grand officier la distance soit immense bien plus grandes encore seront les différences dans la cour céleste et je ne dis pas cela de moi-même car Saint Paul établit une autre différence bien autrement considérable que toutes celles-là les différences qui se remarquent entre les astres depuis le soleil jusqu'à la lune jusqu'aux étoiles jusqu'à la moins brillante de celles-ci ne sont pas en plus grand nombre ni plus grande que celles qui existent entre les habitants de la cour divine or entre le grand officier et le lecteur il y a une distance bien moindre qu'entre le soleil et la moindre étoile c'est chose évidente à tous les yeux car le soleil éclaire à la fois et réjouit la terre toute entière et sa lumière éclipse la lune et les étoiles et telle petite étoile ne paraît peut-être même jamais et reste perdu dans les ténèbres car il est bien des étoiles que nous n'aperçons même pas quand donc nous verrons les autres devenir des soleils tandis que nous irons prendre la place des moindres étoiles de celles qui ne se devinent même pas quelle consolation nous restera-t-il ah je vous en prie ne serons pas ainsi tardifs lourds et lâches ne traitons pas l'affaire du salut dont Dieu est l'enjeu de façon à la changer en œuvre de loisir exerçons sur elle un saint négoce sachons la faire valoir et la multiplier car enfin chacun ici fuisse un catéchumel chacun connaît cependant Jésus-Christ chacun apprécie la foi entend la divine parole approche plus ou moins de la connaissance de Dieu et c'est la volonté de son maître pourquoi ces délais ces hésitations ces retards rien n'est meilleur qu'une vie vertueuse polar ce monde comme pour l'autre pour les fidèles baptisés et pour les catéchumels car je vous le demande quel est le commandement qui soit pour nous lourd et intolérable ayez Dieu le dit ayez une épouse et soyez modérés et continents est-ce donc difficile comme on le prétend lorsque tant de personnes même sans épouse savent être chaste non seulement par les chrétiens mais parmi les gentils une passion que le gentil domine par vanité ne seriez-vous l'éviter vous par crainte de Dieu donnez dit le Dieu donnez aux pauvres suivant vos moyens est-ce un devoir lourd et intolérable mais ici encore les gentils nous accusent eux qui par vaine gloire jettent parfois leur infortune entière à pleine main ne tenez point de discours obscène est-ce difficile ne devrions-nous pas nous conduire assez honnêtement pour y voir notre propre déshonneur c'est le contraire c'est veux-je dire tenir des discours déshonnête qui est une difficulté et vous le voyez avec évidence par ce fait qu'on a la honte au coeur et la rougeur au front lorsqu'on a laissé échapper des paroles de ce genre qu'on ne prononcera pas à moins d'être ivre pourquoi en effet une fois assis sur la place publique n'y faites-vous plus ce que vous vous permettez peut-être à la maison n'êtes-vous pas retenu par les témoins qui sont là pourquoi ne le feriez-vous pas même en présence de votre femme n'est-ce pas de peur de la couvrir de honte or ce que vous nous faites pas par respect pour votre épouse comment ne régiez-vous pas de le faire en outrageant Dieu car il est présent partout il entend tout gardez-vous de vous enivrer c'est simple et beau l'ivresse par elle-même n'est-elle pas un supplice Dieu vous nous dit pas disloquez votre corps mais quoi ne vous enivrez pas c'est-à-dire ne le dégradez pas au point de faire perdre à l'âme sa royauté quoi donc faut-il refuser tous les soins à son corps arrière cette doctrine je ne la prêche pas Paul a formulé ainsi le précède n'ayez aucun souci de la chair dans ses mauvais désirs Romains chapitre 13 verset 14 ne vous prêtez jamais à sa concupiscence ne ravissez pas ce qui n'est point à vous gardez-vous d'envahir par avarice le bien d'autrui ne commettez point le parjure faut-il pour accomplir ses devoirs beaucoup travaillé beaucoup sué n'incusez pas est-il dit ne calomniez pas est-ce donc pénible c'est le contraire qui est pénible car lorsque vous prononcez une parole de détraction vous êtes en danger vous tremblez d'avoir été entendu par la personne considérable ou chétive dont vous avez ainsi parlé si c'est un grand de ce monde vous êtes de fait en danger si c'est un petit selon le siècle il vous rendra l'appareil il vous paiera même à mes fusions il vous attaquera par des discours plus malveillants non sachant vouloir et aucun précepte ne sera pour nous lourd ni difficile mais si nous n'avons pas de volonté tout ce qui est le plus facile nous paraîtra mal aisé quoi de plus facile que de manger mais telle est la mollesse de quelques gens qu'ils trouvent même cette fonction pénible et j'entends plusieurs personnes dire que manger est un travail aucune fonction n'est laborieuse si vous le voulez car avec la grâce céleste tout repose sur votre volonté veillons donc le bien afin de gagner aussi les biens éternels par la grâce et la bonté Amen